Vers la fin de la grève dans l'enseignement en Guinée, l'implication des religieux pour rapprocher le gouvernement et les syndicalistes qualifiés de rebelles semblent porter ses fruits. Réponse en image avec Ilham Taoufiki. Cela faisait trois semaines qu'ils ne s'étaient montrés en public, qu'ils vivaient cachés de peur de représailles. Alors, ils étaient une centaine d'enseignants à venir l'écouter. Aboubakar Souma, secrétaire général adjoint du syndicat libre des enseignants de Guinée, celui que les autorités ont qualifié de dissident, est venu leur annoncer la suspension de la grève. Un peu plus tôt, Souma sortait de cette mosquée où des leaders religieux l'ont convaincu de lâcher du lest. Avec l'engagement qu'ils ont pris dans la résolution de cette crise et dans le sens de la satisfaction de nos revendications, nous avons accepté de suspendre la grève de façon provisoire, en attendant qu'ils s'investissent davantage pour trouver une issue heureuse à nos revendications. Le président Alpha Condé aurait lui aussi été approché par ses médiateurs religieux et aurait accepté de faire quelques concessions. Ce que nous avons obtenu, c'est l'assertion des préalables, la non-poursuite, non-arrestation et aucune mutation, aucune sanction pour faire de grève. Le leader de la contestation a prévenu. Les enseignants reprendront la grève si leurs revendications, une revalorisation des salaires et de meilleures conditions de travail, ne sont pas satisfaites. Le secteur éducatif a été paralysé par trois semaines de grève, de manifestations violemment réprimées, durant lesquelles trois jeunes personnes auraient été tuées par balle.